Thomas Souto On innove avec vous Anisem Bidala La prochaine rouée vers l'or pourrait avoir lieu dans l'espace puisque les astéroïdes regorgent de métaux précieux On parle d'or, de diamants, de platine et en quantité astronomique puisqu'on a calculé qu'un petit astéroïde 500 mètres de diamètre pouvait contenir presque 200 ans de production mondiale de platine, 200 ans vous imaginez on parle de milliers, de milliards d'euros donc évidemment ça intéresse tous les spécialistes de l'exploration minière le problème c'est que jusqu'ici ils étaient bloqués par un traité qui considère l'espace comme un bien commun qui ne doit appartenir à personne et bien après les Etats-Unis c'est le Luxembourg qui vient de garantir aux exploitants qu'il serait bien propriétaire de tout ce qu'il récupère dans l'espace, c'est un peu comme l'océan il n'appartient à personne mais on est propriétaire de ce qu'on a pêché D'accord pour aller pêcher mais comment va-t-on aller fourrer dans l'espace parce qu'il faut y aller sur votre petit astéroïde de 500 mètres de diamètre Ça se passe exactement comme dans les films de science-fiction on envoie un engin qui va s'arrimer à l'astéroïde en le arpenant par exemple puis on fait descendre tout le matériel de prospection ensuite soit on affine sur place soit on fait remonter le minerai on le rapporte pour qu'il soit traité sur Terre alors bien sûr on va s'attaquer préférence aux astéroïdes qui passent le plus près de la Terre ceux qui sont moins loin, il y en a à peu près 15 000 donc ça laisse le choix Mais ils sont stables ou ils bougent ces astéroïdes ? On prend ceux qui bougent le moins vite même la Terre bouge, même la Lune bouge donc c'est pas un souci, on a l'habitude dans l'espace C'est extrêmement cher d'envoyer des engins dans l'espace, est-ce que c'est rentable ? Non, aujourd'hui pas du tout rentable mais il faut savoir qu'on a de plus en plus de mal à trouver des métaux rouges, des métaux rares et que le prix des lanceurs spatiaux a tendance à baisser donc ça va devenir intéressant et de toute façon les premières missions ne commenceront pas avant 2020-2025 et en attendant, le Luxembourg se positionne tout doucement une fois de plus comme un paradis légal de forage spatial même si les fusées ne partent pas de chez lui il veut attirer les entreprises avec son cadre juridique parce que partout ailleurs, en France notamment on n'est pas sûr de pouvoir ramener les lingots qu'on a récupérés dans l'espace Céline Calman vous regarde avec des grands yeux je pense qu'elle va lancer Calman espace dans pas longtemps pour aller forer sur les astéroïdes Merci beaucoup Anissée, à demain Merci à vous Merci à vous Merci à vous Merci à vous Merci à vous